hello hello coucou mes natives j'espère que vous allez bien alors si tu es nouvelle sur cette chaîne tout d'abord je t'invite à t'abonner ensuite tu actives ta cloche de notification pour toujours être notifié à toutes mes futures publications aujourd'hui je viens t'apporter une astuce pour enlever les résidus en cinq minutes je vais t'expliquer comment tu peux enlever les résidus dans tes cheveux facilement patricia a l'habitude de recommander d'utiliser des poudres de faire des soins aux poudres la preuve elle fait beaucoup de soins au moringa sur ses cheveux mais avec une poudre très fine que je commercialise à douala au cameroun n'hésite pas si tu en as besoin d'aller sur ma page facebook voilà donc je recommande beaucoup d'utiliser des poudres mais malheureusement tout le monde ne tombe pas toujours sur des poudres fines et bien moulu comme je les vends ça laisse des résidus énormément sur les cheveux et vu que j'utilise désormais également de l'huile dans mes soins n'utilisons plus de de miel voilà vu le taux d'humidité dans ma ville utilise de l'huile dont je mélange mes poudres avec de l'huile dont ça s'accroche encore plus sur les cheveux donc là j'ai fait un soin aux poudres et j'ai rincé regardez comment mes cheveux ont des résidus après avoir rincé avec au moins sur 60 litres d'eau il y a toujours des résidus sur mes cheveux donc j'imagine ce que vous endurez des fois voilà donc aujourd'hui je vais vous montrer comment je les enlève à l'aide de ce magnifique shampoing que j'ai eu à partager sur ma chaîne déjà la recette sur ma chaîne déjà je vous confirme quand même que ça c'est une idée à mon inspiration me vient de vision stratégie action voilà une chaîne youtube une camerounaise qui traverse ces mêmes difficultés étant ici voilà donc comme je vous dis souvent essayez de suivre ces personnes là qui traversent les mêmes choses que vous voilà donc c'est très bien je suis au cameroun je fais l'effort de suivre les youtubeuses qui sont au cameroun pour voir comment elle pallie aux différents problèmes du territoire voilà donc c'est important non seulement je jumelle voilà avec celle de l'étranger bref je suis tout le monde mais c'est plus celles qui sont là qui ont réellement des solutions aux problèmes dont on fait face sur le territoire donc je recommande également d'aller suivre vision stratégie action donc là je vous montre comment j'applique le shampoing et les résidus sortent oui donc vous massez bien sûr cheveux sectionnés c'est très important de préciser pour permettre au gel d'aller sur pratiquement toutes les fibres tous les brins de cheveux que vous avez donc une fois que ils seront engloutis comme ça vous pouvez recommencer le processus même deux fois comme vous faites habituellement votre shampoing vous voyez une fois deux fois afin d'enlever tout donc vous pouvez faire une fois vous rincez vous vous appliquez encore une deuxième fois vous rincez afin d'enlever tous les résidus qu'il y a sur vos cheveux mais je vous assure que ça enlève bien les résidus sans souci vous avez vu les résidus que j'avais sur les cheveux au début non donc ça va vous aider ça va vous aider mes natives n'hésitez pas parce que je sais qu'il ya beaucoup qui n'ont pas la chance d'avoir des poudres bien fine et les poudres font un bien fou aux cheveux crépus parce que ça les détend voilà donc après deux applications j'ai passé j'ai porté mon bonnet et j'ai laissé poser voilà à la deuxième application j'ai laissé poser après je suis allé rincez regarder mes cheveux à la fin propres plus de résidus super souple il ne manque plus qu'à hydrater à faire ma mise en pli et ma coiffure protectrice pour la semaine là j'avais la flemme d'enlever mon chignon pour vous montrer comment mes cheveux étaient bien lavé je vous avoue mais pour finir dit bon je devrais au moins vous montrer approfondi de manière à approfondir les résultats voilà donc regardez il ya plus de résidus contrairement à tout à l'heure vous avez vu j'avais des résidus plein après avoir lavé mais je vous je vous promets qu'il faut utiliser beaucoup d'eau beaucoup 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 d'eau n'hésitez pas de vous abonner le native sur mes pages facebook instagram d'aller regarder la recette de ce magnifique shampoing naturel parce que j'ai mis le lien je mettrai encore le lien en commentaire de passer les commandes de votre moringa bien moulu sur ma page facebook pour celles qui en ont besoin on se donne rendez vous comme d'habitude pour une autre astuce aux prochaines vidéos bisous bisous